Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo je vais vous présenter mon setup 2023 Sur ce c'est parti Comme vous l'auriez sûrement remarqué L'année où je n'ai pas posté de vidéo sur Youtube J'ai acquéri beaucoup de matériel Notamment une caméra Et avec cette caméra ça m'a permis de prendre quelques photos Et ça me permet aujourd'hui de vous tourner cette vidéo Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction Je vais vous présenter mon setup De ce qui est de la caméra C'est un Canon 250D avec un micro vidéo de chez Rode J'ai un trépied C'est un Gorillapod de chez Joby Qui soutient la caméra Du coup comme vous l'avez vu dans l'introduction On va dire où il y avait un peu les plans un peu stylés Ce Gorillapod est posé sur une étagère Qui est fixée sur une planche de contreplaqué Ou d'aggloméré je ne sais pas Avec ceci j'ai un micro Donc voilà c'est un micro basique C'est le Blue Snowball blanc Parce que je préfère largement le blanc A n'importe quelle autre couleur Comme vous le voyez j'ai acquéri notamment un bras Pour le micro pour pouvoir le bouger un peu comme je veux Le micro est relié au PC En fait tous les périphériques là sont reliés au PC Sauf la caméra Avec tout ça j'ai un casque C'est le Logitech G Pro X Wireless Il est sans fil Très confortable Surtout quand on fait du montage Voilà je le mets avec la capuche Mais quand je suis comme ça et qu'on le met comme ça Avec la capuche pour le montage Ou même pour écouter de la musique ou des vidéos Franchement le son il est impeccable Donc pour le prix que ça coûte Ça vaut le coup Rapport qualité prix Nickel D'ailleurs je vous mettrai tous les prix Soit dans la description Soit quelque part sur l'écran Voilà Il y aura tous les liens de tous les produits Que je vous présente dans la description également Comme ça si vous voulez reproduire le même setup que moi Ce sera dans la description Ensuite pour ce qui est du stockage à Noël Mes parents m'ont offert une petite boîte Comme ça Voilà Très 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 pratique Notamment pour Pour ranger les cartes SD Et les cartes micro SD Ensuite J'ai notamment aussi acquéri Un petit Stream Deck Qui est très très pratique Pour éviter d'aller chercher N'importe quel logiciel Un peu partout dans le PC Parce que si on a beaucoup de dossiers Comme moi Les logiciels sont un peu à droite à gauche Du coup j'ai supprimé En quelque sorte Toutes les icônes De tous les logiciels que j'ai Je les ai tous mis sur le Stream Deck Et comme ça J'ai juste appuyé sur un bouton Le logiciel il se lance Du coup c'est génial Ensuite Pour retour son Quand j'ai la flemme de mettre le casque J'ai une enceinte Bose Voilà C'est un cadeau de mon tonton Et de mon père Très bonne qualité Enfin rien à dire sur ça On peut la connecter en Jack 3.0 Alors je sais pas si on va bien voir Voilà On peut la connecter en Jack 3.0 Au PC Si vous avez une prise Jack Ensuite Comme vous l'avez vu J'ai aussi une Switch Sur laquelle je peux rec Avec OBS Avec tout ça A ce moment là de la vidéo Le micro s'est déconnecté Et c'est le micro Rode Qui a pris le relais C'est le micro qui est fixé sur la caméra Du coup veuillez m'excuser Si il y a la perte de qualité audio Bon je vais pas vous le débrancher Mais en gros C'est le Elgato Cam Link 4K C'est une petite clé Qui vous permet de diffuser Soit l'entrée vidéo De votre appareil photo Caméra compacte Hybride etc Ou de votre console Sur OBS Sur votre télé Plus sur votre PC d'ailleurs Que votre télé Et du coup c'est très pratique Pour enregistrer son écran Sans forcément avoir 36 000 câbles Ou avoir à devoir installer Un logiciel sur le PC Et sur la Switch Là ça prend moins de place C'est super compact C'est vraiment C'est comme une petite clé USB C'est super pratique Avec ce micro là Enfin celui qui est sur la caméra Il y avait ça Une bonnette anti-vent Voilà comme ça Lors des tournages en extérieur Bah c'est super pratique On fixe ça sur le micro Et c'est parti Les bruits de vent sont atténués Du coup c'est ma foi Très très pratique Ensuite pour ce qui est clavier-souris J'ai pas encore investi dans ça Bon c'est Alors Tac Voilà C'est souris classique De boulanger Avec petit clavier pareil Petit clavier Bluetooth Pareil De chez boulanger Rien à dire C'est parfait De ce qui est de l'écran C'est un Philips 24 pouces Si je dis pas de V6 Il est relié à un bras Un bras mural Que j'ai acheté sur Amazon Pareil Tous les liens en description Pareil Mon PC pour l'instant C'est un PC portable Qui m'a été fourni Par le lycée Voilà c'est l'ordinateur de la région Plus tard Je changerai Enfin j'opterai pour une tour D'ailleurs on la montrera en vidéo Enfin on la commandera en vidéo plutôt Et on le fera à l'unboxing L'installation etc En vidéo Pareil Donc ce PC portable Il va virer Je vais mettre Une unité centrale Enfin une tour quoi Je vais remplacer Cet écran Parce que du coup L'écran que j'ai actuellement C'est mon écran principal L'écran principal Je vais prendre Un MSI je pense Ou un Je sais pas Mais je vais me rajouter Deux petits écrans Ouais je vais me rajouter Deux petits écrans Donc j'aurai un triple screen Et du coup Le PC Vu que celui que j'ai actuellement Il est plutôt performant Pour son prix Bah je vais le garder Pour comme ça Si je dois voyager Ou si voilà Je vais le garder Parce que c'est super pratique Il a une bonne mémoire Il a pas mal de RAM Enfin il a je crois 8Go Et ça me suffit largement Du moins pour le moment Pour ce que j'en ai à faire Ça me suffit largement Du coup voilà Ensuite Bon après ça Ça fait peut-être Deux ans que je l'ai C'est mon iPad Air Voilà iPad Air 2020 Très pratique Avec le stylet Deuxième génération Du coup Voilà Donc voilà Ça veut pas faire l'autofocus Ah si C'est juste moi qui suis nul Voilà Avec une coque transparente Ouais bon Au 12 j'ai ça Du coup il y a le petit Le petit logo Elgato Et la certification Rode Du coup voilà Du coup pour faire les montages Photos Et quelques montages Vidéo Par ci par là C'est super pratique Avec le stylet On peut notamment Avec cet adaptateur Que je ne sais Que j'ai foutu Je ne sais même pas où J'ai un adaptateur USB-C vers USB 3.0 Qu'on peut fixer du coup A l'iPad Et mettre Des Des accessoires Enfin Voilà Plein de trucs comme ça En plus de ça J'ai des JBL Sans fil Voilà Petit boîtier Très 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 quali Et je crois Qu'on a fait le tour De mon setup Voilà Donc la Switch Où est ça On a vu On a à peu près tout vu Du coup voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Si ça vous a plu Likez, partagez, commentez Abonnez-vous Et sur ce Ciao